Vous avez commencé une boîte de Kéme ? Un un des plus à vous énergie là ? C'est votre robotique ? Vous avez passé ? Non, il faut passer par Bayonne. Ça ne passe pas ? Non, pas encore. On m'avait dit qu'il s'est passé. Non, par Bayonne il faut passer. Mais là, jusqu'à Bayonne, ça va ? C'est bien ? C'était quelqu'un qui habitait là ? Non, ils n'avaient plus personne. Et là, on nous bossera là. Et là, elle a vraiment baissé parce que la voiture était... Et elle tentait de partir là ? Oui, oui. Nous sommes engagés depuis le début des crues sur ce secteur sur une problématique spécifique de la maison de retraite, la maison de retraite Le Cocarni, où nos pompiers sont impliqués à hauteur de deux fois par jour sur ravitaillement en nourriture dans la maison de retraite et l'acheminement des personnels deux fois par jour. Nous sommes venus parce qu'il y a plusieurs personnes concernées, la mairie en premier lieu, la gendarmerie, qu'on a voulu réunir sur place parce que nous voulons compter de ce jour. Après, ce qu'on appelle une reconnaissance sur place, on a constaté que les voies d'accès étaient praticables par les véhicules. En fait, nous voulons nous dégager de cette mission exercée depuis jeudi pour que maintenant, les employés de la maison de retraite puissent assumer de même cette problématique. Il va y avoir un transfert de compétences parce que les pompiers vont lever un peu leurs dispositifs de façon à être un peu soulagés. Les routes sont devenues carrossables. Le personnel peut se rendre directement à la maison de retraite. Les secours peuvent arriver. Le ravitaillement peut y arriver aussi très facilement. Donc, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. La première mission des pompiers, c'était de secourir les personnes. Les services techniques de Saint-Martin a aidé aussi. On a essayé de trouver des maisons ou des appartements de façon à pouvoir loger les gens puisqu'ils avaient de l'eau dans la maison. et amener le personnel à la maison de retraite de Coccardi qui nous a été un des gros soucis de cette inondation. Il y a un poteau ici ou pas ? Un poteau, il y a une mâche ici. Ah oui. Les portons n'ont jamais été touchés. L'eau est arrivée à l'escalier en bas. En fait, Klaus, on a beaucoup appris. Et notamment sur cette nécessité de travailler étroitement avec les maires qui ont la responsabilité, comme on dit, ou l'autorité de police communale. Et on a vu que c'est indispensable d'avoir une collaboration étroite avec eux dès le début de la crise. Et on s'est attachés à faire cela sur tous les secteurs qui étaient impactés. Et puis Klaus aussi a permis dans le département de développer beaucoup de PCS, de plans communaux de sauvegarde où chaque mairie a prévu son organisation interne en définissant des responsables de secteurs, de quartiers. Et c'est vrai que ça a été très intéressant parce que certains l'ont mis concrètement en application pendant cet événement. Vous avez assisté à la réunion. Bon, déjà, le maire a évoqué l'organisation de son service technique, de ses responsables de secteurs, où il a fait des reconnaissances pendant la crue sur certains secteurs. Et tout ça est profitable pour nous parce que c'est du travail qui est mâché, préparé par les maires. Et lorsqu'on se concerte, de suite, on arrive à dégager les priorités de sa commune. J'avais tout peu paré. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous souhaite... Merci.